bonjour mes chers amis c'est ce qui est centre et des formations professionnelles en ce moment à chine nous avons l'exercice différence de potentiel lorsque la résistance est égale à la résistance était on a toujours une division des tensions par des la différence de potentiel entre les points x et les points a été attendu égale à 0,4 0 est égale à 4,5 volts soit 9 volts et 95 volts dans le premier cas et 4,5 volts entre parenthèses 12 volts et 8 volts dans les secondes c'est à dire nous avons deux résistances nous avons résistance 1 et résistance 10 la tension des a et la tension des x nous avons des valeurs de chaque résistance ok tension des a égale à 9 volts la résistance 1 est égale à 10 ohms et résistance 2 est égale à 10 ohms tension des x db égale à 12 volts résistance 1 est égale à 10 ohms et résistance 2 est égale à 20 ohms qu'est ce qu'on te dit ici lorsque résistance 1 est égale à résistance 2 on a toujours une division des tensions par d la différence de potentiel entre les points x et les points a et bien entendu égale à 4,5 volts soit 9 volts et 4,5 volts dans le premier cas et 4,5 volts entre parenthèses 12 volts et 8 volts dans les secondes alors on doit travailler au côté de la tension à nous avons citation des x égale à 9 volts comme notre représentation des fois de la résistance 9 x 10 sur 10 plus 10 et notre réponse est égale à 4,5 volts comment vous avez trouvé ici puisque c'est ce qu'on te dit lorsque la résistance est égale en résistance d on a toujours une division des tensions par d et c'est pourquoi qu'est ce qu'on a fait si nous prenons le neuf qu'on met les tensions nous multiplions aux résistances 10 sur la résistance 1 et 2 puisque nous connaissons dans notre résistance 1 et 2 nous avons 10 et d'autres 10 et nous trouvons comme réponse est 4,5 volts au côté de la tension xb 12 volts équipés par 20 ohms sur 10 plus 20 comme réponse est égale à 8 volts puisque la tension ça s'exprime en volts merci mes chers amis et et Merci.